Bienvenue au bulletin culturel Boboche. Aujourd'hui, on apprend que la compagnie ferroviaire Amtrak offre à ses clients écrivains la possibilité de séjourner en train pour trouver de l'inspiration. Si j'avais su que tout ce que ça prenait pour être inspiré, c'est de faire un voyage en train, il y a longtemps que j'aurais fait ça. Ce joke-là vient de me coûter 30$. Dimanche dernier avait lieu la cérémonie d'Éjutra. J'en parlais avec mon ami anglophone et il ne savait pas de quoi je parlais. J'ai donc décidé de tâter le pouls de la communauté anglophone de Montréal, à savoir s'ils se sentent concernés ou interpellés par cette cérémonie québécoise. Gats anglophones, te sens-tu concernés ou interpellés par cette cérémonie qui célèbre le rayonnement des films québécois autant ici qu'à l'étranger? Absolutely que je me sens concerné. Pas vrai? No. Mardi dernier, le groupe Radio-Radio a lancé son quatrième album, Franco-Anglo-Chiac ou Chiaco-Franco-Anglais. Ça s'appelle Hushfield Zoo. Rappelons que le groupe, dans le passé, a souvent été critiqué par des défendeurs de la langue qui disaient que ces derniers maltraitaient le français. J'ai essayé de trouver c'était qui ces gens-là qui critiquaient Radio-Radio et j'ai découvert que c'est le même monde qui, quand ils t'envoient un texte-message où est-ce qu'il y a une faute, genre « ça va, S-A-V-A », ils t'envoyaient tout de suite après un autre texte-message avec le mot « corrigé » et un astérix. J'ai compris. Qu'est-ce que tu voulais dire avec le premier texte-message? Bref, pour satisfaire aux exigences de cette auditoire zélée, Radio-Radio a décidé de relancer une version plus rigoureuse linguistiquement de l'album. Ça va s'appeler « Je feel parc animalier ». Ils vont également relancer le single « Jacuzzi » et le refrain à la place de dire « Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi » va dire « Mon bain à remous a une capacité d'accueil substantielle ». Merci d'avoir été là et on se revoit à une C4. Merci. 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 Merci.